Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur le TTS de Rainbow Six Siege Tout simplement pour une vidéo à thème Comme vous le savez le 6 mars va sortir la nouvelle mise à jour Le nouveau DLC Chimera et deux nouveaux opérateurs Lion et Finca Aujourd'hui je vous propose de revenir un peu aux basics Et de vous faire un guide des personnages Voilà on va commencer avec Lion aujourd'hui Et je vous promets on parlera pas de Blitz Pourquoi ? Bah je vais vous laisser un petit clip En fait ça parlera de lui même Vas-y Liza je te suis Je t'embole, monge de vous, allez Tu veux Finca White ? Vas-y vas-y T'es l'appel T'es déjà sur site ? Ouais D'accord Oh je vais me stun tu vois Allez Voilà comme vous avez pu le voir Blitz C'est un peu OP On se retrouve sur le menu des opérateurs On va aller voir le petit Lion qui est juste ici Et on va commencer par un loadout complet du personnage Ce que je vous conseille d'utiliser pour l'avoir beaucoup utilisé déjà en fait C'est la V308 Simplement on dirait un peu une crise vector mais en version longue Tout simplement 44 de dégâts, 850 de cadence, 50 de mobilité, 50 de capacité Cette arme est fulcurante je vous assure Sa secondaire c'est quoi ? C'est une 417 Comme Twitch tout simplement Du coup par coup Faut aimer mais c'est une très bonne arme Je vais vous proposer mon loadout Et tout simplement bah écoutez comment je l'utilise Des accessoires que je mets dessus Un holographique, un compensateur, une poignée verticale Pas de laser tout simplement Parce que ça vous rend trop voyant Et en skin je vous conseille vraiment Si vous avez l'occasion de déverrouiller tout simplement Le skin M-Rage Je vous conseille le skin Hémorragie Voilà il est complètement magnifique Il faut le dire quand même Sa secondaire c'est à vous de voir Mais personnellement j'utilise le P9 Parce que le revolver c'est un peu particulier Qu'est-ce qu'on met sur toutes les armes de coup par coup ? On va mettre un muzzle break tout simplement Voilà je pense qu'on a fait le tour de son loadout On pourrait encore dire flash ou claymore Étant donné que c'est un personnage qui va principalement servir aux entrées Moi je vous conseille des stun grenades Après il faut voir avec votre équipe Si vous décidez de l'utiliser pendant des matchs compétitifs Pourquoi pas une claymore ça dépend des cartes Peut-être sur un consulat Ouais si on a pas une Ibanin qui a des claymore Ou une Twitch qui a des claymore Écoutez même si je comprends pas trop Allez-y vamos a la playa Ni me gusta baila Lyon est un 2-2 Voilà tout simplement Lyon est un 2-2 Y'a pas trop grand chose à en dire Ici vous pouvez voir d'ailleurs son skin Elite Qui est absolument magnifique GIGN, Gendarmerie Nationale Vous même vous connaissez les bails C'est un petit peu la France qu'on représente ici En prenant cet opérateur dans les compos Je disais comment va s'utiliser le lion Lyon est un personnage complet Qui sert principalement sur les entrées Comment il va se jouer Tout simplement vous avez le premier volet d'attaque Et généralement on va y coupler un lion Juste derrière Peut-être pas le premier à cause de sa capacité Mais juste derrière peut-être Le jouer à la manière du Nibana Comment va-t-on le jouer Comment va-t-il appréhender la carte Comment va-t-on engager les ennemis avec ce lion Bah tout simplement moi je vous conseillerais De jouer sur le deuxième volet d'attaque Comme je viens de vous le dire C'est un personnage intermédiaire Mais dans Trifrag C'est un peu compliqué Mais je vais vous expliquer Vous avez le premier volet d'attaque Les H, les IQ Nibana elle va ouvrir Les openers vont rentrer tout simplement Sur la map Et vous derrière Vous allez les aider A réaliser leur travail C'est un mélange entre un openers et un support Le père lion Pourquoi ? A cause de sa capacité particulière Qui permet de scanner les ennemis En déplacement pendant un court instant Comment se déclenche sa capacité particulière ? Qu'est-ce que c'est tout simplement ? Et bien écoutez Quand vous avez décidé D'appuyer sur le petit bouton De votre compétence unique Vous allez appuyer dessus Ça va déclencher un timer 1, 2, 3 soleil De 3 secondes 1, 2, 3 Bam ! Et là sa capacité va se déclencher Et pendant une courte période de temps Après ce petit timer de 3 secondes Tous les ennemis qui bougent Tout simplement Vont être détectés Et affichés en surveillance rouge A travers les murs Comme si c'était un défenseur Qui était sorti de la map Tout simplement Alors vous le savez Quand un défenseur sort Tout simplement Il est affiché en surveillance Il va sortir Il va se balader Tac Vous allez le voir Vous pouvez le wallbang Et tout Vous pouvez l'attendre Voilà Vous savez comment appréhender des ennemis Qui sortent à l'extérieur Et qui rentrent ensuite On se positionne en fonction De pouvoir le récupérer Anticiper sa position Etc Lion c'est exactement la même chose Mais pour l'intérieur de la map Ca va donc du coup Scanner les ennemis Et vous les afficher En surbrillance Sur la map A l'intérieur de la carte Et à ce moment là C'est là qu'intervient Le volet d'openeur Ou tout simplement Vous Puisque vous avez des informations visuelles Vous dronez vite fait le BP Vous claquez votre lion Et vous savez à peu près Où sont tous les ennemis A vous D'adapter Votre situation Et votre Comment dire Gameplay En fonction de ce que vous avez vu Des informations Que vous avez prises Et de ce qu'il y a sur les bombes Sites ou pas Ici Comme vous l'avez vu Je commence avec un exemple Très éloquent D'un des live stream J'étais avec lion Je scanne C'est la première fois Que je l'utilisais Bam La cavera elle bouge Puisqu'elle était déjà En engagement Avec des collègues à moi Elle se fait wallbang Le deuxième Il se fait wallbang Je sais à peu près Ce qu'il y a sur les bombes Sites Je rentre Ça me permet de prendre Le contrôle très rapidement Tout simplement De tout ce qui est Sur le site Et ça c'est vraiment Intéressant à utiliser On pourrait peut-être Coupler cette capacité Avec un jackal Par exemple Jackaliser l'ennemi Lâcher un petit lion Vraiment toxic As fuck Avec un blitz Qui cycle les roamers Tout simplement Un jackal qui suit juste derrière Et un lion Sur le troisième volet d'attaque Là je peux vous assurer Que l'anti-roaming Va complètement bégayer de ouf Et dans tous les sens C'est une obligation Voilà simplement Alors Est-ce que c'est un petit peu cheaté ? Moi je dirais oui Et je pense sincèrement Que cet opérateur Va se faire nerfer Au patch de mi-saison Moi j'espère vraiment Parce que Je sais Ça va bégayer encore Dans les commentaires Mais étant un joueur compétitif Je ne peux pas concevoir Un truc comme ça Sachant qu'il y a des cheats Qui coûtent moins cher Que ce nouveau DLC En gros Avec l'arrivée de Finca Et de lion Je le répéterai sûrement Dans la prochaine vidéo Spécial pour Finca Le nouveau DLC Vous apporte Un cheat Moins cher Voilà Kayembot Noricoil Avec Finca et lion Bon ça On pousse peut-être Les extrêmes un petit peu loin Suffit de rajouter Un jackal derrière Comme je le disais Et puis là Le roamer Il est complètement baisé C'est terminé Il est fucked up Surtout que Même Vigile En déplacement Est vulnérable A la capacité spéciale de lion Ça c'est un problème Sachant que Vigile Je pensais justement Qu'il serait invisible A cette capacité là Et j'espère que De ce côté là Vigile sera buff Ça donnerait peut-être Un sens de jeu Justement à ce Vigile Vous le verrez De toute façon Dans toutes les prochaines métas Ce personnage lion Sera utilisé Et réutilisé De manière constante Vous allez le voir Il est beaucoup trop fort Il y a des équipes Qui feront le choix Entre Fink 1 Et lion Mais je pense que Lion sera utilisé Dans pas mal de compositions Et moi même Si je peux me le négocier Je le jouerai Je donnerai l'info A mes collègues Et je le dirai Je le jouerai C'est un personnage Vraiment que je vois Dans une méta Et que j'arrive très bien A imaginer En plein milieu D'une partie Peut-être par exemple Sur un chalet On rentre On open au top On fait l'anti-roaming On pose un Blackbird 5 fenêtres Bam On active un lion Pour que le volet d'attaque Il déclenche Buck et Ash Ou IQ Je sais pas Qui déclenche Et qui chasse les romers Et ce sera beaucoup plus simple Ca ne laisse aucun répit Aux adversaires Qui seront obligés S'ils ne veulent pas Se faire détecter De rester immobile Dans un couloir Et de s'arrêter Totalement de bouger Ce qui est complètement impossible Alors effectivement Il y a des petites techniques Pour contregarer ce lion C'est quoi ces petites techniques C'est tout simplement Par exemple Poser des mutes Jouer sur des mutes Les mutes vous rendent Invulnérables à la capacité De lion Tout simplement Et ça c'est compliqué Puisqu'on ne peut pas Se faire des pièces entières Remplies de mutes C'est impossible Et même Avoir 30 cm² De liberté dans un mute C'est pas forcément Ce qu'on veut non plus Comment on peut également Contrecarrer La nouvelle technologie de lion C'est tout simplement En baitant Se servir d'un bait C'est à dire Faire bouger volontairement Un adversaire Un allié pardon Qui risque très probablement De se faire wallbang Ou prendre sur les côtés Ou rusher Bon lui Il risque 90% De sa vie Pour le bait Donc il va courir Volontairement sous le lion Et vous gardez Des alliés A proximité De sa zone de jeu Les ennemis Vont rusher Sur le mec Qui s'est fait lion Et ils vont se faire Attendre tout simplement Par plusieurs De ses camarades Qui ont tout simplement Joué le coup du bait Avec lui au milieu Qu'est-ce que je pense De ce petit lion du coup En toute honnêteté Je pense qu'il est peut-être Un petit peu trop fort J'espère sincèrement Et de tout mon coeur Qui sera nerfé Parce que sa capacité Est vraiment 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 Dangereuse Et peut-être un petit peu Forte En tout cas J'espère vraiment Avoir vos retours Dans les commentaires Parce que je suis curieux De voir Après la mise à jour Comment tout simplement Va s'adapter La nouvelle méta A ces nouveaux personnages Qui compliquent énormément La vie aux défenseurs Je sais pas si vous vous souvenez Il y a quelques temps de ça On se plaignait énormément De la nouvelle méta défense Qui était devenue ultra toxique Et ultra piège Et mais du coup L'attaque reprend carrément Le dessus Avec ce nouveau personnage Est-ce que C'est vraiment balance Des deux côtés Est-ce que C'est vraiment jouable Des deux côtés Est-ce que L'attaque est vraiment Privilegière Par rapport à la défense C'est vraiment des questions Que je me pose Et pour le coup Je suis vraiment très curieux Je suis également Très curieux Comme je l'ai déjà dit D'avoir vos retours Dans les commentaires Et de savoir Ce que vous vous pensez De ce personnage lion Et je compte vraiment Du coup Sur votre soutien Pour avoir un peu Vos retours dans les commentaires Suite à Ou tout simplement Au comeback de cette série Qui je pense Vous fera très très plaisir Bon allez les amis C'était White J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve sur un vieux Guide des personnages A l'ancienne On revient au Basics De la chaîne Le partage L'échange Les guides Ça fait extrêmement plaisir Si vous voulez d'autres guides Sur Rainbow Six Siege Allez-y Demandez-moi dans les commentaires Vous pourrez peut-être M'en servir pour faire D'autres vidéos Ou quoi que ce soit Sachant que Plus ça avance Plus je deviens fort Sur Rainbow Six Siege Et au vu de l'équipe Dans laquelle je suis Plus j'apprends de choses Tout simplement Que ce soit Avec mes collègues Ou en combattant Au fur et à mesure Dans la compétition Mes adversaires Qui sont de plus en plus forts On rencontre des équipes De plus en plus fortes Donc n'hésitez vraiment pas A me demander dans les commentaires Ce que vous voudrez éventuellement voir Et à vous abonner A ma chaîne YouTube A me suivre Que ce soit sur Twitter Twitch ou YouTube Je vous fais des bisous les gars Stay white A la prochaine pour une nouvelle vidéo Pour un nouveau live Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501